Salut tout le monde ! Salut ! Salut encore une fois chez nous dans Tamoussiné, là on va à Bulles, regarder le nouveau Gold. Oui, même en français, en anglais il s'appelle Gold. C'est un film qui le titre n'a pas été traduit. Donc c'est l'or ? Oui justement, c'est une histoire de mine d'or. On verra, peut-être que ce sera un film au nord. J'espère. C'est une histoire inspirée de faits réels. Oui justement, tout ce que je sais c'est qu'il y a Mathieu Maconagé dans le film. Il paraît qu'il est méconnaissable parce qu'il a une tête, on ne le reconnaît pas. D'ailleurs j'ai fait une petite recherche pour savoir qui a réalisé le film. C'est un certain Stéphane Gaghan ou Gaghan ou Gaghan, G-A-G-H-A-N, que je ne connaissais pas. Mais j'ai trois DVD à la maison de ce mec. Trois films. Il a scénarisé. Que je verrai dans dix ans. Non, parce qu'il a scénarisé Trafic. J'ai regardé peut-être le premier quart d'heure que je n'ai jamais fini, que je ne finirai jamais. Il a réalisé Syriana avec Georges Clooney, qui est un bon film mais dont je n'ai rien compris du tout. C'est un film d'espionnage. Il est bien mais je n'ai rien compris de ce film. Ah il est bien ce genre de film. Oui. Et il a scénarisé le Night Shyamalan After Earth, Will Smith avec son fils. Là où ils vendent... C'est un film, il n'y a pas beaucoup de dialogue. Non, c'est une fiction. C'est le truc où ils vendent les... Non. Ils vendent des quoi déjà ? Non, ce n'est pas celui-là. Oui, ils vendent des quoi déjà ? Ah, toi tu parles à la recherche du bonheur, non. Ah ok. Will Smith, oui, parce que Will Smith avec son fils, ils ont fait deux films. D'accord. Non, After Earth, c'est une fiction. Oui, mais ils vendent des quoi déjà ? Ah ça, je ne sais plus. Tu me parles de l'autre. Je viens de me réveiller, je te rappelle. Non, non. Donc sur trois films, elles sont potables pour moi les trois. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est en train d'écrire le scénario de The Division inspiré du jeu vidéo du même titre. Ok. Donc je ne connais pas ce réalisateur ni ce scénariste. Il est réalisateur, scénariste, producteur il parle. Donc à tout à l'heure pour voir le film. Et n'oublie pas, on a dit le laps. Le laps, oui. Alors, déjà merci pour vos abonnements. Merci pour vos likes. Et merci de nous suivre aussi. Merci pour vos publicités. Voilà. Et merci aussi de nous suivre, voilà. Et le... Ben, si vous êtes nouveau et que vous... On ne parle pas du laps du temps, hein. Non, c'est le laps. L comme like. A comme abonnement, abonné. Abonné. P comme partager. Et S pour smile. Voilà. Moi, j'aurais mis CCD, mais si tu veux un S, ça marche aussi. Donc quoi ? Un CCD. Un CCD. Pour smile. Parce qu'on parle anglais. A tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Ciao, ciao. Voilà. J'ai regardé la lumière. Re, bonsoir. Voilà. Re, bonsoir. Donc voilà, on vient de sortir du cinéma. On vient de voir le film. Gold. Toi, t'as pas aimé. T'as pas accroché. Bon, l'histoire, elle était intéressante, mais... Trop long. Bon, au démarrage, ça a été trop, trop long. D'ailleurs, je commençais à regretter pourquoi je suis venue. Puis l'histoire, elle est intéressante. C'est triste. C'est un peu triste et tout, mais à la fin, ça... La fin vaut la peine, justement. Voilà, la fin vaut la peine. C'est vers... C'est pas vraiment le genre de... La première partie du film. C'est pas vraiment le genre d'histoire que j'aime. Euh... Moi, non plus. Si j'avais su... Si j'avais su... Que ce serait... Que ce serait un film comme ça, un film pareil, qui parlera de cette histoire-là, d'une histoire de ce genre, je pense que je serais pas venue. C'est pas trop mon truc. Alors... Moi, j'ai bien aimé. Pourtant, toi, je t'ai vu rigoler, mais... Il m'a saoulé, je vais dire... Les premières 30 minutes, c'était trop chiant. Alors, je sais pas, parce que je l'ai dit tout à l'heure quand on est venu, que ce... Gagan, il a 3 films. Et j'aime approximativement... Trafic, je l'ai jamais fini, parce qu'il m'a saoulé. Syriana, j'ai jamais rien compris au film, mais je l'ai vu qu'une fois, donc ça remonte. Euh... After Earth, c'est une fiction. Euh... Ça va, ça passe. Mais celui-là, si tu passes le cap de la première demi-heure... Parce que le film, il est en deux parties. Il dure deux heures, hein. Oui. Il est 23h59. Il a commencé à... À 21h. À 21h. À 20h45. Non, non, il est passé. À 21h, oui. Ah oui, il y a eu les pubs et tout. Alors, le film, il est en deux parties. La première partie, ça raconte l'histoire de deux mecs. Même si le personnage principal, il y en a qu'un. Il y a un prospecteur qui cherche le... Je n'ai pas trop aimé de l'acteur, en fait. Je n'ai pas trop aimé de l'acteur, en fait. Ah, tu m'as connu. C'est méconnaissable dans ce film, mais il est top. Bon, on l'a vu en français, mais... Je connais le jeu de Matthew McConaughey. J'ai vu certains de ses films. Après, je t'expliquerai la blague. Fulls Gold. Ah oui. Euh... Lui, c'est un prospecteur. Et il y a l'histoire d'un archéologue, ou comment est-ce qu'on appelle ça. Très connu. Il a émis une théorie un jour. Il a trouvé des mines de zinc, de cuivre, de trucs. Et un jour, il a sorti une théorie pour trouver de l'or... Tu en train de te parler, là ? Non, non, je raconte le film. Il n'a jamais rien trouvé. Il est tombé dans la disgrâce. Et McConaughey, il a eu un projet. Il voulait aller en Indonésie. Il engage ce mec. Il lui dit, on va chercher de l'or. Lui, il a l'instinct. Et lui, il a la technique. Il trouve. Ah oui. Et avant de trouver, là, le film, il est raconté style Snowden. Donc, le personnage principal, il est interviewé. Il raconte son histoire. Et après, on revient. Donc, on va... Je crois que l'interview, elle est faite chez lui ou dans un hôtel. Style Snowden. Ça parle. Et après, on nous raconte et on nous montre les plans. Voilà. Et bien sûr. Quand ils ont voulu acheter le terrain où ils pensent trouver de l'or, il fallait de l'argent. Là, ça part un peu style... Si vous avez vu le loup de Wall Street, le début. Il faut engager du monde. Il nous faut des téléphones. Il faut appeler les investisseurs. Bien sûr, il n'y a personne qui veut donner des millions pour aller creuser en Indonésie. Un coin connu par personne. Donc, tout ça, c'est la première partie du film. Et la deuxième partie du film, un chercheur d'or, il trouve de l'or. Une mine comme on n'en a jamais trouvé. Et là, tu as tous les autres... Et là, ça devient l'agneau à Wall Street. Parce qu'il y a tous les gros investisseurs qui veulent investir. À partir de là, l'histoire commence à devenir intéressante. Parce qu'il y a des magouilles, il y a des trucs. Et ce qui rend le truc intéressant, c'est que le film est raconté que d'un seul point de vue. Le personnage principal à la maison. Mais il fallait mettre un arrêt. Un stop. Tu n'as pas mis de clinique ? Non, ce n'est pas grave. J'ai la priorité. Donc, tout le film est vu du point de vue du personnage principal. On n'a aucune scène qui nous dit ce qui se passe dans les coulisses. On découvre avec lui à chaque fois le truc. Donc, s'il y a eu une arnaque, on ne le sait pas jusqu'au moment où il se prend ça dans la gueule. S'il y a une bonne nouvelle, on le découvre au moment où on lui annonce la bonne nouvelle. Donc, durant tout le film. Moi, au milieu, je me suis fait trois théories. Et aucune n'est juste. Je ne vais pas les dire parce que ça risque de spoiler. Et si on vous spoil le truc, franchement, ça vous pourrit tout le film. Mais si vous passez les trois premiers quarts d'heure du film, c'est un film qui en vaut la peine. Moi, j'ai adoré. Et je reviens à la petite blague. Ce n'est pas un spoil. Mais dans le journal, parce qu'à un moment, il devient riche, machin, il fait la une des journaux. Il y a l'article qui s'appelle Fools Gold. C'est pour ça, si vous avez remarqué. Bon, le premier vlog, je donne toujours le titre en anglais et en français. Parce que Fools Gold, c'est pour l'amour de l'or. C'est la suite de Sahara, qui était un flop total. Un film de Matthew McConaughey. Mais sinon, le film, il est top. Donc, si vous avez la patience de passer la première demi-heure à trois quarts d'heure du film. Mais il faut être attentif à toutes les selles. Parce que ça nous embrouille assez. Et la fin, elle en vaut la peine. C'est pour ça que je suis content. La fin, on vaut la peine. Alors, on était trop tôt là. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire, moi ? J'espère qu'il y a une seule cinéma pas loin de chez vous. C'est un bon film. On se retrouvera mercredi pour Les Gardiens de la Galaxie. Voilà. 2. Volume 2. Au moins là, Marvel, ils sont honnêtes. Ils ont fait un film, ils l'ont appelé 2. Ouais. Le premier à marcher, ben on fait un 2. Ils n'ont pas fait un titre, machin, un truc. Donc, sur ce, on vous dit bonne soirée. Bonne nuit. Bonne nuit. Un mercredi. N'oubliez pas de liker. Oui. De vous abonner. Abonnez-vous. Le laps. Like. Abonne-toi. Partage. Avec le smile. Voilà. Et tout ça avec... Attention. Et tout ça avec un smile. Avec un smile. Ciao, ciao. Bonne nuit. Bye. Bye.